Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, mes services. Cette semaine, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Gaston Lapierre, un artiste d'art abstrait de Chandler, que j'ai rencontré lors de son exposition qu'il a fait à son domicile cet été. Bon visionnement. M. Lapierre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ça fait combien de temps que vous faites ces œuvres? Ça m'offrait bientôt un an que j'ai commencé à m'amuser dans les tableaux et dans les poteries ou quoi que ce soit, pour passer le temps. Puis ça a devenu ma passion. D'ailleurs, comment ça a commencé? Parce que je vois que vous en avez beaucoup. Donc, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé parce que j'avais quand même d'occupation à m'occuper de mes soeurs qui étaient à Vila, qui étaient beaucoup malades. Et je cherchais un moyen de me libérer l'esprit en nettoyant mon cerveau, comme on dit, de la fatigue et des problèmes qui sont en cours. Mais le soir, je me mettais à mon atelier que je m'avais fabriqué dans mon appartement et je travaillais la nuit, ce qui a beaucoup aidé. Parce que si tu ne t'occupes pas l'esprit, parfois, c'est toi qui tombes malade. Puis votre inspiration, elle vous vient d'où? Mon aspiration, je crois que je suis quand même, peut-être, sans me vanter et sans me prendre pour un autre, j'ai toujours quand même eu l'esprit artistique. Je retiens ça peut-être de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était une personne artistique. Elle pouvait faire des années 1900. Elle faisait la couture des robes, des taillards, juste en gardant une image. Alors, je crois que j'ai eu un petit extrait de son côté artistique. Qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre? Je fais des peintures abstraites. La peinture abstraite, on voit. Moi, j'ai regardé des fois les gens qui regardaient dans les galeries d'art des peintures abstraites. Je me suis dit, comment ils peuvent être stupides de ces gens-là? Mais non, parce que présentement, je fais des peintures abstraites et je vois des choses impossibles. Parfois, il y a des gens que je connais, ils peuvent le voir, puis il y a des gens qui peuvent ne rien voir du tout. Présentement, j'ai une photo devant moi. Je vois le visage. Pour moi, c'est le visage du Christ. Parce qu'il y a la main, il y a un trou, il y a le sang un peu partout. Il y en a qui ont vu ces photos et ils ont vu. Il y a autres photos qu'on voit des choses. Il faut avoir l'esprit créatif. Il faut être beaucoup visuel. Il y a des gens qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels. Ils ont la facilité de voir des choses. Vous en faites également avec des vases en verre aussi? Oui, les vases en verre que j'ai fait, c'était une idée, une distraction de faire des personnages que j'habille ou que je déshabille parce qu'il y a du nu. Le nu en art n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale. Quand je fais du nu, j'ai des sculptures que j'ai, des personnages nus. J'ai comme dans les vases que j'ai un pompier, une danseuse. Mais c'est personnel. C'est des gens qui aiment ça. Ceux qui ne l'aiment pas, ne sont pas obligés de regarder ou de prendre quoi que ce soit. Vous avez également des sculptures? Oui, j'ai beaucoup de choses, des sculptures que j'ai modelées, repeintes, décorées, des cadres et beaucoup de choses. J'ai même fait des toiles avec des brillants, des diamants. Il y a de la prestation, des perles, des perles, c'est ça. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre aussi? Je me suis mis à avoir l'imagination à travailler avec les plumes, des plumes que j'achetais, des plumes, pour faire des décorations avec les oiseaux, avec des animaux que j'ai mis sur toile. Et ça fait des choses magnifiques. À un moment donné, je croyais que j'étais allergique aux plumes, mais non, je ne suis pas allergique aux plumes. Parce que je n'avais pas eu une grippe de médecin. Je suis sûrement allergique aux plumes, mais je n'y avais pas dit non, ça va. Je peux continuer à m'amuser avec les plumes et d'autres décorations, ce que je peux voir. J'aime beaucoup les papillons. Alors, j'ai fait beaucoup de tableaux avec les papillons, tout ce qui me tombe sur la main. Alors, c'est des choses qui sont quand même assez longs à faire. D'ailleurs, combien de temps que ça veut prendre à faire, en général? J'ai un tableau qui m'a pris presque un mois, parce qu'il y en a des perles là-dessus. Il y en a, et c'est juste d'enchancer les couleurs, mais il y en a. Puis, il y a un autre tableau aussi que j'ai oublié de mentionner avec le matériel tout à l'heure. C'est une petite ligne qu'ils vendent au magasin pour faire des foulards de bébés. Alors, ça, j'ai tout collé sur ma toile, qui a donné un personnage magnifique, sur un nu. Les pièces majeures de ce que vous faites, comme par exemple les personnages ou les oiseaux, Où est-ce que vous trouvez ça? Pour ce qui est des oiseaux, ça m'a pris des mois avant d'en trouver. J'avais été voir sur l'Internet, parce que je suis l'une de mes amies qui a l'Internet, et j'étais voir. Le seul endroit au Québec que je pourrais avoir, en a trouvé, était en France. Imagine, en France. Ça, je jure. Puis, il était quand même très dispendieux. Et puis, les mêmes oiseaux, à un moment donné, je vais au Delorama, et ce que je vois, une mine d'or pour moi, un pan de murs d'oiseaux. De toutes les couleurs, de toutes les formes, c'était vraiment magique. Je faisais passer un enfant qui tombait dans un arbre de bonbons ou quoi que ce soit. Je n'ai pas à tout prix, mais il y en a qui m'ont aidé à les prendre. Il n'y en avait pas eu à d'autres endroits, juste, à Delorama, à celle-là, qu'il y a eu les autres. Mais eux, ils ont des choses, après, ils n'ont plus. C'est plate. Puis, à l'extérieur, à Rimouski, j'ai demandé à des amis, ils n'en trouvaient pas du tout, du tout, dans aucune boutique, rien. S'il y a des choses qu'il y a dû avoir, c'est comme les hommes, comme les barbies, les hommes, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, s'ils sont difficiles à obtenir, mais il n'y en a pas. Je n'ai trouvé un seul dans un magasin, puis il n'y a pas à donner. Alors, pour faire un montage dans un pro, en rythme, faire un pompier avec une barbie, girl, alors, c'est quand même assez dispendieux. Vous en avez fait beaucoup, des herbes. J'imagine que le monde peut en acheter. C'est quand même un petit but aussi, parce que si je voudrais en faire d'autres et découvrir d'autres choses dans ce domaine, il faut des sous. Alors, en ayant une contribution à l'achat de ces heures, je vais pouvoir en faire d'autres pour que ce soit peut-être magnifique. Parce que les premières que j'ai commencées, pour moi, c'était pas beau. Après, de plus en plus, c'était vraiment magnifique. Alors, je pourrais insufférer sur autre chose, en ayant une contribution à ces heures. Au moment de faire cette entrevue-là, vous étiez en train de faire une exposition, mais si le monde voudrait voir vos heures, est-ce qu'ils peuvent quand même venir vous voir? Oui, à la fin de l'exposition, sûrement que, moi, je l'espère qu'il n'y en reste plus, mais s'il y en reste encore, on peut toujours me communiquer par mon téléphone, d'ailleurs, et venir me trouver, et on pourra avoir un arrangement. Alors, merci de m'avoir reçu chez vous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à l'intelligence communautaire. Merci à Marco de Silva de m'avoir donné l'occasion de pouvoir montrer mes œuvres. Il y a eu certains refus durant des endroits, comme CHAU, mais on ne peut pas tout avoir. Vous êtes très aimable de votre accueil. Ça fait plaisir. Merci, Jean. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501